Bien réussir sa préparation mentale, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance et se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Et je suis l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver dans la description juste en bas. Et également, pensez que vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe, pareil dans la description. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous vous intéressez à la préparation mentale, vous êtes déjà intéressé à tout ce qui est sophrologie, auto-hypnose, méditation, des routines d'entraînement sur la motivation. Et peut-être que ça vous a déjà avancé, mais vous sentez que maintenant il y a un plafond de verre et il y a encore cette petite voix qui est dans votre tête et vous avez du mal à totalement vous libérer. Et donc on va voir aujourd'hui une clé qui fonctionne pour bien réussir sa préparation mentale. C'est vraiment important aujourd'hui. Nous, à l'Académie de la Haute Performance, on travaille uniquement avec notre programme Identité Gagnante et notamment le process de dépolarisation qui est dedans. Pourquoi ? Puisque moi-même, à l'époque, en tant qu'ancien sportif de haut niveau, j'étais en équipe de France de saade boxe française, j'avais eu accès à plein de choses différentes en préparation mentale. Je me suis même formé après sur beaucoup de méthodes en préparation mentale. Et tout ça, même si cela m'avait apporté des choses, eh bien j'avais toujours ce blocage de fond qui fait que je n'arrivais pas à totalement exprimer mon potentiel et totalement prendre ma place. Donc je suis même parti 20 jours chez des moines en méditation vipassana, sans lire, sans écrire, sans parler, pendant 20 jours, qui a été ensuite toute la pierre angulaire du travail sur l'identité. Et derrière, ensuite, apporter le concept de dépolarisation qui fonctionne. Donc c'est vraiment important puisque tout ce qu'on trouve en préparation mentale, si cela vous donne des exercices à faire de manière consciente, eh bien cela veut dire que ça ne s'adresse pas directement à votre subconscient. Cela ne s'adresse pas directement à l'identité. Par exemple, si je prends l'exemple de Laura qui a été médaillée d'argent aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2021, elle, ça faisait plusieurs années qu'elle faisait de la préparation mentale classique, notamment de la méditation. Je me rappelle la première fois qu'on s'est entretenu ensemble au téléphone, je lui ai dit « Ouais, je fais de la méditation depuis plusieurs années, ça t'aide à voir les choses de manière plus positive, certes, ça t'aide à être des fois plus calme, mais en tout cas quand tu arrives dans les grandes compétitions, eh bien la petite voix qui te fait encore douter, eh bien elle est toujours présente. » Elle fait « Ouais, non mais trop ça en fait, exactement. » « Bah vas-y, dans un mois et demi, en fait, c'est fini, cette petite voix, tu ne l'as plus. » Et donc, vous pouvez regarder son témoignage d'ailleurs dans le livre « Préparation mentale gagnante ». Elle fait un témoignage de plus d'une page sur ce qu'elle avait fait jusqu'ici, ce qu'elle a fait à l'Académie de l'autre performance et comment ça l'a libérée. Donc, la chose qu'on met en place à l'Académie de l'autre performance, c'est se libérer des injonctions, des étiquettes morales. C'est-à-dire que 80% des sportifs entrepreneurs qu'on accompagne sont polarisés sur le concept d'égoïste et d'arrogant. Et donc, c'est-à-dire qu'ils vont dire « Ah non, mais c'est mal d'être arrogant et donc je veux être humble. » Et parce qu'ils veulent absolument être humbles, ils vont s'empêcher d'atteindre leur objectif. Pourquoi ? Parce que si on leur dit « Vas-y, dis-moi ton objectif à voix haute. » Ils disent « Ah ben non, je ne peux pas, c'est ça. » Ils minimisent l'objectif. C'est que le conscient a envie de quelque chose, mais le subconscient, le corps, bloque. Le corps bloque et empêche le passage à l'action. Et là, vous aurez beau faire toutes les méthodes de préparation mentale, le blocage de fond ne sera pas enlevé tout simplement. Je pense à l'exemple. Du coup, cet athlète, Laura, vous pouvez lire le bouquin. Vous verrez que grâce en partie à ce travail qu'on a fait, elle a été chercher une médaille d'argent aux Jeux Olympiques avec une certitude. Elle le met dans le livre. En fait, j'étais certaine, c'est la première fois de ma vie que sur une compétition internationale, j'étais certaine que j'allais ramener une médaille. Donc, ce qui est quand même super extraordinaire. On a aussi Michel, dont je parle assez souvent, qui est pour nous le cadre d'école de l'Académie de la performance avec plusieurs finales de championnats d'Europe et du monde en judo en vétéran. On travaille ensemble, il a fait deux ans de préparation mentale classique. On travaille ensemble, il prend les sessions de dépolarisation et six semaines plus tard, il devient champion du monde et réalise son rêve. Donc, la clé essentielle, c'est de travailler sur votre identité. Que l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous êtes en train de devenir. Et derrière, qui vous êtes en train de devenir, c'est un être humain de plus en plus complet, qui accepte toutes les étiquettes en lui et qui est neutre avec toutes ses étiquettes. Et qui, du coup, focus sur son objectif, sur ses priorités pour pouvoir justement gagner. Et ensuite, une fois que vous aurez dépolarisé tout ça, c'est là où la visualisation, l'auto-hypnose, la sophrologie, enfin tout ce qui existe jusqu'ici, va prendre tout son sens. Et ça va venir vraiment facilement. Et là, en fait, ça va être de manière vraiment fluide. Mais tant que vous êtes polarisé, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, Et bien, ces outils-là fonctionneront pas, puisqu'au niveau du subconscient, ça ne sera pas intégré. Et après, le petit tip, c'est également, pour créer une préparation mentale qui fonctionne, c'est se concentrer sur qui vous devenez à chaque compétition. C'est-à-dire que la compétition, qu'elle soit gagnée ou perdue, à la fin de la compétition, qui vous serez devenu plus que ? Donc, ça peut être plus tacticien, plus intelligent, plus technicien, plus déterminé. Et à chaque fois que vous avez un petit coup de mou pendant la compétition, revenez sur qui ai-je envie de devenir plus déterminé. Parce que je ne peux pas développer les deux identités en même temps. Je ne peux pas devenir et plus déterminé et plus lâcheur en même temps sur le même domaine de vie. Donc, si en sport, vous avez un petit coup de mou et vous dites, ok, est-ce que j'ai envie d'être un lâcheur ou quelqu'un de déterminé ? Si vous dites quelqu'un de déterminé, vous allez avoir l'énergie nécessaire pour mettre le petit coup de rein supplémentaire. Si vous dites un lâcheur, ok, là, je vais me poser en fait. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est à vous de faire vos choix. Donc, en résumé, la clé qui fonctionne, c'est d'être capable de justement dépolariser toutes les étiquettes que vous percevez comme mâles pour pouvoir être un être humain intégré qui s'épanouit, s'accomplit à travers sa discipline sportive. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, eh bien, pensez au petit like qui fait toujours plaisir. Commentez aussi pour dire ce que vous pensez, s'il y a d'autres sujets de vidéos qui vous inspireraient. Et également, pensez que si vous voulez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, vous avez cet entretien qui est offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...